Salut tout le monde et bienvenue au Jardin de Latine. Alors aujourd'hui on va aller au garage et vous vous demandez mais quelle est la relation entre le garage et le jardin ? Et bien c'est simple, j'utilise le garage comme atelier aujourd'hui. On va bricoler une structure pour plantes grimpantes. Allez, je vous montre le projet. L'idée c'est de faire quelque chose qui ressemble un peu à ça avec une pyramide et un élément décoratif, alors circulaire ou autre, sur la partie haute. Des éléments d'ancrage pour stabiliser la structure. Je souhaite une structure relativement haute parce que l'idée que j'ai c'est de faire pousser des rosiers dessus donc il ne faut pas que ça soit trop petit. Si c'était une clématite ou autre chose, une plante moins imposante, moins volumineuse et bien je pense que je verrai une structure plus petite mais celle-ci va faire 2 mètres, plus décoration. Donc 2 mètres de haut, c'est déjà je pense plutôt pas mal. Donc voici ce que j'ai dessiné d'une manière un petit peu plus précise. Je vais avoir une structure qui mesure donc 2 mètres de haut du sol jusqu'ici, plus la partie décorative. Alors là je n'ai pas encore trouvé ce que je vais mettre. J'avais une idée de peut-être une boule de pétanque parce qu'on va faire un petit peu de recyclage si possible. Et puis des éléments d'ancrage que pour l'instant j'ai souhaiterais qu'ils fassent 40 cm de profondeur. Alors là je ne vais pas dessiner l'échelle mais ce n'est pas très grave. Qu'ils fassent 40 cm de profondeur pour qu'il y ait vraiment de l'ancrage quitte à recouper si ce n'est vraiment pas possible. Mais quand même il y a un beau volume donc il faut qu'il y ait suffisamment d'ancrage. Ensuite eh bien j'ai réparti mes barres transversales. Donc là elles sont à 50 cm d'écart. Et puis j'ai représenté le plan ici pour m'aider à construire l'angle pour l'ancrage ici. Parce qu'il y a des angles dans plusieurs sens. Donc cet écartement entre le point haut et le point bas là, ici, donc là, correspond à ce point là et à ce point là. Donc ça me permet, j'ai regardé, j'ai des outils très simples, de regarder l'angle qu'il va falloir que je crée sur ma barre en métal. Voilà c'est parti, vous avez le concept en tête. Eh bien à l'action ! Ça y est je suis sur le lieu du crime, j'ai commencé à m'installer. Je vais dessiner la structure au sol. J'ai décidé de mettre dans le garage parce que c'était plat et que je pouvais dessiner mon projet directement sur la dalle de béton. Donc ce sera plus simple je pense pour progresser et vérifier que je n'ai pas fait l'erreur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors je vous explique là j'ai mis du 10 mm ce qui va créer ma structure print. Pour les petites barres, je vais utiliser du 8 mm. Là j'ai tout dessiné, maintenant il va falloir que je coupe simplement toutes les barres à la bonne dimension. Allez, on y va ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Ça y est j'ai coupé tous mes éléments de structure, je vais rajouter deux autres montants pour qu'il y en ait les 4 coins. Et puis ensuite il va falloir que je plie ça ! Donc à partir de ce point là, il faut qu'ici ça soit perpendiculaire à ma structure. Parce que si je laisse avec un angle comme ça, quand je vais enfoncer, ça risque de tirer sur la structure. Donc ce n'est pas l'idéal, il faut le plier alors j'ai un angle très très faible en 170. Mais j'appréhende un petit peu parce que je n'ai jamais fait ça et je ne sais pas si je vais avoir la force ou... bon je vais voir ! Donc je vais utiliser cet outil-là pour faire mon angle. J'ai déjà réglé à la bonne dimension, donc avec mon angle 170,5 pour être précis. Bon 170, je pense que ça passera pour que ça s'ancre bien dans le sol. L'idée c'est que ma structure va avoir cet angle là et ça, ça va être perpendiculaire. Quand je l'enfonce, ça s'enfoncera droit ! Donc pour le tordre, Marc a eu l'idée d'enfiler une partie ici jusqu'à mon élément repère et une partie plus longue que je vais tirer, qui s'enfile donc pile poil dessus. C'est parti ! Les pieds sont posés en place et vous voyez, on les met sur une barre en bois ou autre pour qu'elles aient le bon angle. Donc là, l'idée c'est qu'une fois qu'elles sont comme ça, la dimension qui est de 70 d'ici à ici, elle doit être de 60 juste aux extrémités aussi. Voilà. Maintenant, on va passer à la saoudite ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... Alors la mise en place pour que tout tienne perpendiculairement a été complexe. Heureusement j'ai des manettes et je me suis allée de cajot. Et j'espère que ça va tenir. Et on attaque ! Le reste de... Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à quelque chose ? En tous les cas, je trouve que ça prend forme. Voilà, je pense que je m'améliore même à la soudure. Il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on pense être ses limites. Ça y est, je l'ai fini ! Ouais, je fais ma petite démo ! Je suis très contente de moi parce que je n'avais pas fait de soudure depuis 25 ans. Donc merci à Marc qui m'a refait un petit tuto. Je n'ai pas le niveau que je souhaitais. Je n'ai pas... Ce n'est pas aussi parfait que je l'aurais souhaité. Mais comme c'est ma première, c'est normal. Alors comme c'est ma première, je voulais faire une petite décoration finale avec quelque chose de très joli. J'ai dit qu'elle ne la méritait pas. Voilà. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais m'entraîner plus. Je vais en faire plus parce que j'ai l'impression... Enfin, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Donc je vais en refaire toute. Oui, oui. Je vous montre ? Allez, on y va. Bien. Là, voilà. Deux mètres de structure. Enfin là, un peu plus. On est à presque 2,50 mètres parce que ça va être enterré jusqu'ici où on recoupera. Et voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez pour une première ? Hein ? Bon. En tous les cas, moi je suis contente et je vais réitérer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a donné envie d'essayer. Essayez, ce n'est pas grave, vous n'y arrivez pas. On s'en fiche parce que c'est normal de ne pas y arriver au début. Et peut-être même deuxième fois, on n'y arrive pas non plus. Peut-être troisième fois, peut-être quatrième fois. Mais on perd sévère. Et après, on peut être vraiment satisfait. Et je trouve que pour une première fois, ce n'est pas trop mal. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé me suivre sur ma création. J'attends vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous donne envie. En tous les cas, je suis friante de vos petites créations aussi. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Il y a un peu de questions que j'adore y répondre. Vous êtes de plus en plus à me suivre. Et merci, merci pour ceux qui ne sont pas encore abonnés ou qui n'ont pas cliqué sur la petite cloche de notification. C'est très utile, la petite cloche là en bas. Parce que ça vous permet d'avoir les vidéos qui s'affichent automatiquement. Donc, dès que j'ai une nouvelle vidéo qui apparaît sur les réseaux, vous en serez avertis. Voilà, je vous fais de gros bisous. Passez une très très bonne semaine, deux prochaines semaines. Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501